Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on vous présente l'année des 5 empereurs de Gameflow. L'année des 5 empereurs, c'est un jeu de Zaël et Krell. C'est un jeu de deck building pour 2 à 5 joueurs. Ça dure à peu près 40 minutes, ça va partir de 12 ans. Et le but, ça sera de construire son deck petit à petit, au bon moment de se proclamer empereur pour pouvoir bénéficier des pouvoirs et remplir les objectifs avant vos adversaires pour gagner la partie. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Dans un premier temps, on va retrouver 2 carnets. On a un contexte historique pour vous expliquer un petit peu le contexte de, justement, cette année un petit peu folle, la fameuse année des 5 empereurs. L'empereur vient de mourir le 31 décembre et arrive au pouvoir un nouvel empereur qui n'est pas apprécié de tout le monde. Et tout le monde va vouloir se proclamer un peu empereur. Voilà, donc là, on a l'histoire des différents personnages. On a même le contexte des différentes choses qu'on va retrouver dans le jeu. Ça peut être des lieux, ça peut être des objets, etc. On a même une explication des différents objectifs qu'on va faire en jeu avec le contexte historique. C'est un jeu qui a été fait à la base dans le cadre d'une exposition, justement. Donc, c'est juste ici pour le musée des théâtres romains. Voilà, donc c'est un jeu thématisé un peu histoire, wargame. Mais on va voir que c'est vraiment un deck building accessible à toutes et à tous. Ici, on a la règle du jeu qui vous présente tout d'abord la mise en place et il est assez fin. Donc, hop, ici, on apprend à jouer et globalement, c'est terminé. Donc, on a vraiment quatre pages avec beaucoup d'exemples. Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait. Donc, c'est top pour apprendre vite, à se mettre dans le bain. Ici, on a les objectifs qui sont expliqués. Globalement, on a appris très, très vite. On a un plateau central qui représente, justement, la suprématie romaine, donc le territoire de Rome. Ici, on a les plateaux individuels, donc qui représentent, justement, les cinq empereurs. À chaque fois, on a d'un côté la face empereur et de l'autre, la face non empereur. Donc, vous commencez d'abord de ce côté-là et vous ne pourrez pas faire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu de tempo où, d'abord, on commence sur cette face-là et dès que notre deck, on le trouve suffisamment balèze, on se retourne. Et là, on va pouvoir valider des objectifs dans différentes catégories et on va pouvoir asseoir sa suprématie. Par contre, on va avoir des actions qui vont coûter un petit peu plus cher pour construire son deck. Par exemple, on voit que les achats coûtent plus d'eux, donc c'est plus cher parce qu'on nous reconnaît, on sait qu'on a un peu de sous et donc, du coup, on veut nous faire cracher un peu plus d'argent. Voilà. Donc, chaque empereur, à chaque fois, a aussi, voilà, à quel moment il a été déclaré empereur. Donc, il y a toujours un peu ce contexte historique. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Donc, ça, c'est pour les plateaux individuels. On va retrouver des petits pions en fonction de la couleur du joueur. Donc, il y a les cinq couleurs. On va avoir sa petite base militaire. Dès qu'on se proclame empereur, on va pouvoir choisir une zone. Voilà, par exemple, ici. Hop ! Et on va pouvoir mettre des petits jetons militaires. La zone où on est, ça sera une zone où les cartes ne nous compteront pas plus d'eux dessous. Donc, c'est un petit peu notre zone chérie. Et ensuite, on va pouvoir déplacer ces unités militaires, notamment pour tuer les autres. Bam ! Les retourner, les tuer. Voilà, c'est des actions supplémentaires qu'on a quand on est empereur. Donc, voilà. Donc, on a tous ces petits jetons avec les différentes couleurs. Donc, recto, verso, quand on les bat. Et ensuite, on va retrouver plein de petits sachets. Donc, il y en a vraiment beaucoup pour pouvoir ranger toutes les différentes cartes, les différents pions, etc. Et enfin, on va retrouver les différents paquets de cartes. Au niveau des cartes, on va retrouver les cartes de départ. Donc, à chaque fois, elles sont par couleur. Donc, on voit, par exemple, ici, c'est pour le joueur violet. On va commencer avec ces cartes au départ. Et chaque joueur et joueuse aura son petit paquet. Les cartes, pour les acheter, c'est très simple. On va défausser une carte. Ça vaut un sou. Et il y a des cartes un peu spéciales qui vont vous rapporter un peu plus de sous pour pouvoir acheter. Les cartes, elles sont, hop là, juste ici. On va pouvoir acheter des cartes. Et elles sont à chaque fois dans chaque portion de l'Empire Romain. Voilà. Donc, on voit qu'il y a à Rome, il y a à Éphèse, etc., etc. Donc, on va trier les différents paquets en fonction des villes. Et on va pouvoir acquérir ces cartes, justement, avec le cou en haut, ici, à gauche, pour pouvoir les ajouter à notre paquet. Et c'est un principe de on achète les cartes, on les défausse. Celles qu'on n'a pas utilisées, on les garde en main. Et celles qui ont été achetées et défaussées, on les met en dessous de sa pioche. Et on va voir aussi, voilà, qu'on peut devenir gouverneur, par exemple, ici, de cartage. Donc, il y a plein, plein, plein de cartes à acheter. On voit que c'est un plutôt gros paquet. Donc ça, c'est au niveau des cartes qu'on va pouvoir avoir. On va pouvoir aussi acheter des petits esclaves. Les esclaves, c'est une carte qu'on peut toujours acheter, qui est plutôt sympa, parce qu'elle vous permet, justement, de créer de l'argent dans votre deck. Donc ça, c'est une carte qui est générique et qu'on peut avoir plusieurs fois. Et enfin, on va retrouver les cartes objectifs. Dans le jeu, il va falloir faire 4 objectifs, 3 dans la version simplifiée, pour pouvoir remporter la partie. Et ici, on voit tous les différents objectifs. Ça peut être de la conquête, ça peut être des différentes cartes de couleurs à acquérir. Voilà, donc ça, c'est pour les cartes objectifs. Donc on avance comme ça dans le jeu. On crée son deck. Dès qu'on se sent prêt, on retourne notre plateau pour devenir empereur. Là, on va pouvoir commencer à jouer dans le militaire, dans le peuple, etc. Et dès qu'on a réussi 4 objectifs, on gagne la partie de l'année des 5 empereurs. Voilà, c'était une présentation de l'année des 5 empereurs. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et gouvernez bien !